On poursuit ce passage de l'Évangile de Saint Luc qui nous remet en place. Hier, il nous invitait à nous réjouir dans la tristesse, à rejouir si nous pleurons, si nous avons faim, si nous sommes calomniés. En revanche, à nous sentir malheureux si tout va bien pour nous, si nous sommes repus, si on dit plein de bonnes choses de nous et qu'on a bonne réputation. Et là, il invite à faire un pas de plus puisqu'il nous invite à être proactifs dans cette situation très, pour nous, déstabilisante jusqu'à aimer l'ennemi, aimer celui qui nous maudit, celui qui nous calomnie, nous laisser frapper sur l'autre jour lorsqu'on a déjà été blessé. On voit que la loi dans laquelle l'Évangile veut nous faire grandir, c'est la loi du ciel en fait, c'est la loi de Dieu. Jésus veut nous faire grandir dans l'accueil de cette loi de Dieu, comme dit Jésus, qui fait pleuvoir sur les justes, les bons, comme les ingrats et les méchants. Il y a un temps, il y a une miséricorde de Dieu dans le temps présent que nous ne sommes pas là pour juger, ni condamner, ni estimer. Nous, notre rôle, c'est d'être disciples du Christ. Et cette loi de Dieu, Jésus la donne à ses disciples pour dépendre, en fait, pour être vraiment fils de Dieu. Vous serez des fils du Très-Haut. Il s'agit pour nous d'être vraiment des fils, des filles de Dieu, lorsque nous accomplissons ces actes qui sont contre-intuitifs, qui ne sont pas naturelles. On voit bien que c'est des choses surnaturelles. Aimer son ennemi, souhaiter du bien à celui qui nous maudit, accepter de se laisser dépouiller par celui qui nous prend déjà. Notre réflexe, c'est de se défendre et de reprendre ce qu'on nous s'est fait prendre. Et on voit que derrière, il y a une telle foi en Dieu, une telle conviction que la justice de Dieu adviendra, même si ce n'est pas aujourd'hui, que j'accepte que, semble-t-il, le désagrément provisoire survienne. J'accepte ce désagrément qui creuse en moi, finalement, une attente plus grande de Dieu. Si je suis repu, si je suis dans cette bonne réputation, dans cette stabilité, dans ce « tout va bien pour moi », en fait, on sait très bien ce qui se passe. Nous contrôlons notre vie, et puis finalement, le Seigneur, il est toujours un peu plus loin, il s'éloigne, enfin, c'est nous qui nous éloignons de lui. En revanche, lorsque nous acceptons ce désagrément, cette instabilité, ce qui se creuse en nous, ce besoin qui grandit en nous, eh bien, fait grandir une attente de Dieu plus forte. Et en ce sens, nous restons dans cette attente du règne, où le bonheur véritable sera donné. C'est pour ça que Jésus peut dire que, lorsque tu pleures, bienheureux es-tu. Parce que tu attends quelque chose. Tu attends la présence de Dieu pour te consoler, aujourd'hui, mais tu attends aussi pleinement ce temps du ciel, où il n'y aura plus larmes, ni pleurs, ni cris, ni morts, qui sera le ciel. Et le danger pour nous d'être aujourd'hui dans « tout va bien pour moi », c'est qu'en fait, on est très bien dans ce monde. On n'a pas besoin de ciel, donc on n'a pas besoin de Dieu, donc on n'a besoin de rien d'autre, donc tout va bien. Alors ça, c'est dans un monde idéal qui n'existe pas, je suis d'accord. Mais quand même, certains jours de nos vies, on est quand même pas mal satisfait de nous-mêmes. Ben voilà, le Seigneur nous invite à ne pas l'être, pour garder cette attitude d'attente du règne de Dieu, qui surgit déjà aujourd'hui par la foi, mais qui véritablement à notre mort sera là. Nous y accédons aujourd'hui par la foi. Toutes ces occasions sont pour nous des occasions de grandir dans la foi, et donc comme fils et fille de Dieu. Au moment de cette grâce aujourd'hui, par l'intercession de Marie, nous célébrons le Saint Nom, Marie qui a accepté de tout recevoir, de dépendre entièrement, d'accepter de perdre la réputation de la famille, de perdre son propre fils, de tout perdre, par amour pour Dieu, par foi en Dieu et en accomplissement de sa promesse. Sous-titrage ST' 501